Le climax, c'est le paroxysme de votre histoire. C'est le moment où les émotions doivent être les plus fortes et où la tension dramatique doit être la plus intense. En un mot, c'est la clé de voûte de la intrigue et un des passages qui a besoin d'être le plus réussi. Mais attention à ne pas confondre climax et scène spectaculaire. Il ne suffit pas d'écrire une scène d'action ou de mettre votre personnage en danger de mort pour réussir votre climax. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ophélie, et ce que j'aime dans la vie, c'est écrire des romans et les partager sur Wattpad. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils que j'aurais aimé entendre lorsque je me suis lancée dans cette aventure. Aujourd'hui, on va parler du climax et je m'appuie pour ça toujours sur le livre de Yves Lavandier, La dramaturgie. Il ne s'agit donc pas de mes propres observations personnelles. Et puisque c'est dans le thème, on va aborder le climax en trois points. Premier point, le climax est un dénouement. Si vous avez vu ma vidéo précédente sur la structure en trois actes, vous le savez déjà. Le climax, c'est le nœud dramatique qui se situe à la fin du deuxième acte. Le climax sert à basculer vers la troisième partie, c'est-à-dire la partie consacrée aux conséquences du deuxième acte, aux conséquences qui suivent le fait que le protagoniste ait atteint son objectif ou qu'il l'ait abandonné. L'intensité dramatique doit être à son paroxysme. On l'a vu, le climax a un moment de tension très important et d'émotion très forte. C'est là où les enjeux doivent avoir l'air les plus brûlants et c'est un moment où l'histoire va véritablement basculer. Et c'est ce qui explique que l'on trouve des scènes d'action particulièrement spectaculaires. C'est un moment idéal pour tuer un personnage auquel le lecteur s'est attaché, voire même le protagoniste si on le souhaite. Et on trouve souvent dans le climax des choses comme des duels à mort, des scènes d'incendie, des grandes batailles épiques. Autre caractéristique possible du climax, qui n'est pas vraiment liée à des enjeux de vie ou de mort, ce sont des moments où il y a énormément de personnages présents dans la scène et parfois même une foule de spectateurs. Les scènes de procès, les représentations théâtrales ou les mariages font d'excellentes scènes de climax. Yves Lavandier souligne d'ailleurs que le climax peut être le moment où le protagoniste va faire un choix crucial et essentiel. Mais attention ! Malgré tout, le climax ne se réduit pas à une scène spectaculaire. Vous imaginez bien que si c'était le cas, toutes les histoires, qu'il s'agisse d'une romance, d'un polar ou d'une intrigue psychologique, toutes ces histoires finiraient avec un duel à mort dans un immeuble en feu avec une foule de spectateurs à la sortie pour acclamer le protagoniste une fois qu'il aura vaincu son ennemi. Votre climax doit être adapté à l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas pouvoir la transposer à d'autres histoires ou à d'autres protagonistes. Vous vous souvenez que Yves Lavandier conseille de structurer l'histoire autour d'un objectif que s'est fixé le protagoniste. Eh bien, le climax doit être intimement lié à cet objectif. Ça doit être le dernier obstacle qui sépare votre protagoniste de son objectif. Et si jamais il n'attend pas son but, alors ça doit être l'obstacle décisif qui va l'amener à abandonner définitivement son objectif. Et bien sûr, pour que la tension soit à son comble, ce dernier obstacle doit être aussi le plus difficile à franchir, le plus dur à surmonter. C'est encore mieux si on peut douter de l'issue et se demander une dernière fois si le protagoniste va vraiment réussir. Vous remarquerez d'ailleurs que les épisodes finaux de chaque saison de Game of Thrones correspondent assez bien aux caractéristiques décrites par Yves Lavandier sur le climax. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous savez comment faire. Et si jamais vous avez posté déjà des commentaires et que je ne vous ai pas répondu, c'est sans doute parce que j'ai un petit problème avec YouTube qui a tendance à faire disparaître des commentaires sans que je sache véritablement pourquoi. Donc j'en suis désolée. Si jamais je ne réponds pas tout de suite, réessayez, persévérez, repostez votre commentaire. Promis, je viendrai vous répondre. J'ai prévu de consacrer d'autres vidéos à ma lecture du livre de Yves Lavandier. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos consacrées à l'écriture.